Musique Ma fille, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie ? Bonjour, je m'appelle Gracia, j'habite à Bruxelles. Voilà, en fait j'ai connu ADV par Youtube, j'avais un problème irinaire, donc Dieu m'a délivré, c'est pour ça que je suis venue témoigner. Oui, c'était un problème irinaire. Irinaire, incontinence, incontinence, j'ai vu ça ? Oui. Donc, ça fait 26 ans. 26 ans ? Oui. Thank you Lord. Donc, chaque nuit quand tu dormais, il n'y avait que des irims ? Non, ce n'était pas tout le temps, c'était par exemple après un mois ou deux mois, j'ai été chez le médecin, mais le médecin n'avait rien vu. Il m'avait dit tout simplement, tu dois commencer à prendre le médicament, un comprimé chaque nuit, et puis j'ai pris le comprimé, et puis par après il m'avait dit, tu vas diviser le comprimé par deux. J'ai divisé par deux, et puis divisé par quart, j'ai tout fait pendant un an. C'était vraiment le grand médecin de la Belgique qui était vraiment spécialisé pour ça. Et puis par la suite, j'ai été voir, enfin je lui ai dit au médecin, comment ça se fait, j'avais tous ces problèmes. Et puis on a fait des examens, il a dit, je n'ai rien vu, pour moi tu es guéri, je ne sais pas quoi d'autre on va faire. Puis je parlais avec ma mère, ma mère elle prie et tout, on commençait à prier, à prier. Elle est ici ? Non, ma mère elle n'est pas ici, elle habite à Lost. Parce qu'aujourd'hui elle a travaillé, si vous n'allez pas avec moi. En fait, voilà, et puis on commençait à prier, à prier, à prier. Et puis par la suite, j'ai connu un TV par YouTube, il y avait un garçon qui avait témoigné. Donc quand j'ai entendu, je me disais, ouais je vais aller, je vais aller et tout. Par après, quand je vis ces témoignages, c'est passé comme ça. Et puis un jour, je suis réveillée encore le matin, j'ai vu encore ces problèmes. Je parlais avec ma mère, j'ai dit, non maman, j'ai dû aller chez Pasteur Tony. Ma mère elle me dit, ah ouais, mais bon. Je dis, oui maman, moi je vais aller aujourd'hui. Elle me dit, ok, vas-y. Et puis j'ai été, j'ai été là, là-bas, tout au fond. Et puis c'était les jours que vous étiez partie à Paris. Donc je voulais vraiment vous voir, mais bon. Quand je suis montée en haut, elle me disait, oui, Pasteur Tony, il est parti à Paris. Je dis, ok, je parlais avec Sère Nadine. Elle m'avait dit, ok, si tu veux, tu peux venir samedi. Je dis, ben samedi, Pasteur Tony, c'est vrai là. Je dis, samedi, faire quoi ? C'est la délivrance. Je dis, ok. Mais je ne lui avais pas parlé de problème. Tout simplement, elle me l'a dit comme ça. Puis quand je suis arrivée, j'ai vu maman, on a passé par la délivrance. Et puis j'ai vu encore... L'évangéliste. L'évangéliste, on a passé par la délivrance. Et maintenant, c'est fini. Oui. Oh, on peut acclamer les sujets. Alléluia. Alléluia. Ça fait. Tu sais, Dieu t'a donné une double délivrance. La première, c'est une maladie et il a guéri. Il a mis à délivrer les divorces. Et deuxièmement, il t'a délivré des divorces. Parce que ceux qui ont la situation, ça n'ira pas. Parce que si tu as ces problèmes-là jusque dans ton mariage, ça n'ira pas. Parce que les hommes... Dès qu'ils commencent à voir ces choses se passer, il va trouver une raison. Parce que les fruits... Les fruits mûres. Ah, les fruits mûres, il y en a beaucoup. Donc, il voit un fruit, il commence à manger, ça tombe. Il dit, non, ça, ça, c'est tombé, il doit prendre une raison. Donc, il doit trouver une excuse, une raison. Mais le Seigneur... Mais le Seigneur... A guéri, il y a... L'a guéri... Et a délivré la situation. Et l'a délivré de cette situation-là. Vous comprenez, il y a un lobby. Vous avez compris ce que j'ai dit. Vous avez compris ce que j'ai dit. N'est-ce pas un sujet de joie ? Mais pourquoi vous n'avez pas poussé des cris de joie pour donner gloire à Dieu ? En fait, la dernière chose que je vais dire... En fait, au fond de moi, je suis quelqu'un de très, très timide. Je ne croyais même pas que je pouvais dire ça comme ça devant tout le monde un jour. Mais cette chose, je vais vous dire, quelle que soit la personne qui a eu la même... La personne qui s'est retrouvée dans la même situation que j'avais. Donc, je vais vraiment vous inviter à venir trouver, chercher votre délivrance. Alléluia ! Parce que... Parce que... On peut voir qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a la même situation, mais comme c'est lourd pour dire cela en public, la personne ne va pas se manifester. Vraiment ? Mais à ta situation, il faut que tu aies la même situation. Quelle que soit la situation, tu dois rencontrer les serviteurs de Dieu. Si tu ne peux pas le dire devant tout le monde, cherche un serviteur de Dieu, même en privé, parle-le-lui. ... Réalisé par Neo035 Afin que les hommes aient sauté Afin que cela ne revienne plus jamais Nom de Jésus Au 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 nom de Jésus C'est fini ma fille Tu es libre Et tu es guéri Il y a un bon mariage pour toi Léalisé par Neo035 Au nom de Jésus 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 Merci.